La moisson avait commencé avec plus de deux semaines d'avance. Pour les céréaliers, ce n'est pas forcément bon signe. Le mois de juin a été particulièrement chaud, le blé a presque séché sur pied. La maturité du grain a été retardée. Juillet, sa météo capricieuse n'ont rien arrangé pour les agriculteurs de la région cannaise. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça change ? C'est-à-dire que le blé n'a pas fini de se remplir comme il faut. Je pense que c'est l'impact qu'on a eu aujourd'hui, les rendements qui sont un peu plus faibles. Et l'an dernier, on a eu trop de pluie. Cette année, on a eu trop de chaleur, trop précocement. Tout simplement. Les agriculteurs ne sont jamais contents. C'est bien vrai. Pour cet agriculteur d'ambly, au nord-ouest de Caen, le rendement est d'environ 8,5 tonnes de blé par hectare. Un des meilleurs de France. Mais cela reste une année moyenne pour le Calvados. Les bonnes récoltes avoisinent souvent 10 tonnes par hectare. A une vingtaine de kilomètres plus au sud, on trouve encore des blés qui n'ont pas été rentrés. Chaque champ a des particularités qui, en plus de la météo, vont influer sur la moisson. On gère des risques. Si on va trop vite, c'est le risque de récotter trop vite, donc d'avoir une culture qui ne va pas se conserver. Si on va trop tard, on va baisser la qualité. Et puis des fois, on a nos moyens en fin et en face, on ne peut pas tout faire en une journée. Donc on est obligé de faire au mieux, on va dire. La qualité du blé dépend beaucoup de la pluie. Tant que le blé est en croissance, l'impact reste minime. Une fois maturité, les végétaux risquent de se gorger d'eau et des maladies peuvent se développer. Maintenant, avec les épisodes plus vieux qu'on a appris ces derniers jours, on a une maturité qui s'est faite avec la pluie, donc toutes les céréales sont mures. Si le temps sec arrive à se maintenir, les moissons vont pouvoir se terminer. Mais il faudra, sur le ciel comme sur les blés, veiller au grain.